20h minuit, le dimanche, 23h, 2h la semaine, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. C'est gentil en tout cas Floriane, en même temps il a compris sur toutes les autres radios, tu as tapé des élections toute la soirée, en plus pour rien dire parce que c'est les premiers tours donc il se passe rien, ça sera à part pour Copé qui a été élu à Maud ce soir, Mère de Maud ou 2-3 villes, la plupart, elles sont pas encore élus quoi, bah c'est gentil, t'as fait comment, t'as zappé en fait ? Et du coup donc je me fais recoune, machin, et puis en fait je suis allée à l'hôpital et tout le monde m'a laissé comme ça quoi, le lendemain matin je me suis retrouvée, bah habillée en Paris-Silton, pas de portable, pas d'affaires, rien, un gros pansement sur le menton, du coup j'ai oublié de prendre le métro, de prendre le bus. Et tu t'es dit à l'infirmier ? Ce soir je me suis mis la race. Il y avait juste avant Tenver, tu m'entends Tenver ? Ouais, je m'entends, bonsoir. Tenver, t'étais déjà passé avec nous Tenver à l'antenne ? Ouais, ouais. Ah mais oui, bien sûr je me rappelle bien là. Tenver. Mais oui parce que je croyais que tu t'appelais Denver au début qu'un D, tu m'as dit non c'est Tenver avec un T. Non, 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 mais je sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui a du mal à dire à Tenver et tout le monde dit Denver et alors il y a Denver dinosaure qui sort et voilà quoi. Ah oui, logique. C'est vrai que ça fait un peu Tenver, mais je me rappelle. Tenver. Attends, putain, on doit te le mettre à chaque fois quoi. Oh putain. Un, deux, trois, quatre. Oh, c'est pas génial. Je sais pas s'il y en a qui connaissent pas, c'est un dessin animé en fait qui s'appelle Denver avec un D comme Denis. Ouais, c'est un dessin animé de merde en plus. Non, j'aimais bien, c'est bien. Mais quoi, c'est un dinosaure déguisé avec une putain qui est pour un décoqué ? Eh bah c'est peut-être un déguisé et alors, tu crois qu'une éponge carrée qui parle, ça te fait rire à tout le monde ? Je vais rassurer que c'est pas d'erreur. Attends. C'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Ça veut dire quoi bien plus encore ? C'est vrai que c'est bizarre. Bah c'est ambigu là, ouais. C'est un peu plus qu'un ami quoi. C'est plus normal, pas pour moi. Putain, à l'ancienne, ça fait du bien d'enregistrer. Ah ouais, un K2000. Ça fait bouge. Un K2000 à l'ancienne, on est retombé sur un vieux CD là. Avec la fausse voiture qui parlait là. La petite maison à Paris. Elle est encore diffusée à la télé. Elle est horrible l'image maintenant. En même temps, ça a vieilli. Attends, la vie de famille. Les experts. Les vacances de l'amour. C'est quoi ? Ah, ça c'est bien aimé. MacGyver. Avec la vieille coupe mulée. Ah ouais, c'est bien aimé. Notre belle famille. Ah, à la base, France 3. Le prince de Bel Air. Prison Break. Alors non, pas avec un couple. Mais par contre, dans le bus, il y avait un mec qui n'arrêtait pas de me toucher la cuisse. Mais je le sentais vraiment. Ah oui, genre pas. Genre, c'est pas genre le pauvre. Il n'a pas fait attention. Sarah Duzal, pourquoi tu n'as pas la main ? Elle a pris la main. Non, mais je le sentais au début. Après, je me retourne, il enlève. Il t'a parlé ou pas, non ? Non, mais pas du tout. Il ne t'a pas dit genre dans l'oreille. Oh, chatte à poil ! Pas du tout, il a fait genre, c'est pas lui. Sarah Duzal, elle a fait genre. Ce soir, je me suis mis la race. Vas-y, c'est ouvert. Le cheval est ouvert. Elle a écarté les cuisses. Non, mais non. Discrètement, elle a fait le crot écart, petit à petit. Ah non, non, mais pas du tout. Ah oui, oui. Du standard, il y a déjà eu une histoire avec un couple ou pas, non ? Oui, mais en fait, la fille, elle était en couple. Elle avait son mari qui était en face d'elle. Mais elle ne s'est pas occupée de son mari. Elle est venue nous voir. On était avec des potes. J'avais déjà raconté, tu sais. C'était dans un couic, en fait. Ah oui, tu t'étais fait sucer dans un couic. C'est pas un anecdote, non ? C'était un couic, là, non ? C'était un couic. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait reconnu, quand tu avais raconté l'histoire, que dans ce couic, ils étaient faits aussi sucer par la même fille. Mais c'est une grosse, non ? En fait, c'est peut-être une échangiste qui attend. C'est grave. Elle attend. Pendant que son mari, elle va commander, elle branche. Mais n'importe quoi. C'est dingue. Et alors, attends, réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. Même moi, je ne m'en souviens plus très bien. En fait, on était avec des potes entre midi et deux pendant le lycée. Et on s'était assis, on avait commandé. Et moi, en fait, il y a une femme qui vient toute seule. Et un peu, voilà, tu vois qu'elle était un peu aguicheuse, quoi, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, aguicheuse, pour toi ? Genre, elle était en mode... Oh, chatte à poil ! Ouais, elle est en mode jupe super court. C'était quoi pour toi, aguicheuse ? Ouais, jupe ! Ouais, gros décolleté et tout, tu vois, que voilà. Ouais, tu voyais qu'elle venait pas enfouiller patates. Ouais, elle venait pas manger que des burgers, quoi. Elle venait pas manger que des burgers, quoi. Ah, les gars, ils disent trop de merde ici. Ah, les gars, ils disent trop de merde. Pardon ? Monsieur ? Tu fais quoi avec votre téléphone, là ? Comment ? C-O-M-M-E-N-T ? Monsieur, vous m'entendez ? E-N-T... Allô ? Allô ? Oui ? Alors, ouais, ce serait pour une chambre, est-ce que ce sera envisageable ? E-N-V-I-S-A-G-A-B-L-E ? Vous le faites exprès ou c'est pour casser les couilles aux gens, là ? J'ai pas compris. C-O-M-P-R... Vous le faites exprès ? Ouais, mais moi, j'ai bien compris. Femme ta gueule, maintenant. Tu me soules, là. Oh, mais monsieur, faut pas le prendre mal. M-A-L. Non, faut pas le prendre mal. Pourquoi ? T'as un peu de ta vie ? Casser les couilles aux gens. Mais j'aimerais réserver une chambre pour mécanier moi. Allez, vaniquer ta mère, vous payez lui, là. Oh, monsieur, raccrochez pas. Oh, putain ! Non, mais tout de suite, attends, attends, attends. Oui, bonsoir, monsieur, j'aimerais une chambre pour mon fils. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. J'aimerais réserver une chambre dans votre établissement, s'il vous plaît. Allô ? Oui ? Oui, ça serait pour... Je suis bien à l'hôtel Lou Castellet. Allô ? Voilà, alors, tu vas commencer par sortir mon prout, et après, tu me réserves une chambre, s'il te plaît. Allô ? Allô ? Allô ? Petit Zizi, tu me réserves une chambre, s'il te plaît, petite bide ? Oui, mais tu sais que ton numéro t'est pas un gelé, et dans les cinq minutes qui suivent, j'appelle la gendarmerie, j'ai... J'en ai rien à foutre ! Hé, réponds-moi ! Oui, Delou, réponds-moi ! Non, non, non ! Ah, la merde ! Hi, Waterrooming ! Welcome in your bus, welcome to India ! You can see, you can click on your right ! Si vous cliquez en haut, vous pouvez voir l'incroyable jeu du couple, qui avait tout déchiré, avec une meuf qui a énervé son mec, énervé à mort à l'antenne, et en bas, Ah, my son is my wife ! Vous pouvez voir Bernard qui m'a insulté, clique ici pour t'abonner à la page. Merci tout le monde ! Welcome in India ! Yallah ! Retrouve Guillaume sur Facebook, et tape Guillaume Radio 2.0 sur Énergie, et sur Twitter, tape Guillaume Play, P-L-E-Y Merci !